Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo présentation de ça ça je me suis fait un petit kiff en fait j'ai vu la pub sur internet j'ai acheté direct j'ai m'en fout de l'argent tech my money enfin de tout le truc habituel c'est venu directement du hong kong mais c'est un petit kiff pour plein de raisons d'abord j'atteins les 1000 vidéos sur ma chaîne ma première vidéo date de 2009 donc vous pouvez faire le calcul vous même je suis un gros dingue des figurines n'importe ce qui me suit sur facebook et tout ça j'adore tout ce qui est figurines et la première fois que j'avais vu un truc comme ça de figurines on va dire holographique 3d en convention je m'étais juré que dès que j'avais l'occasion j'allais en prendre une l'occasion s'est présentée et j'ai foncé dessus ce que je peux vous dire là dessus en plus ça tombe bien c'est sur dbz ça change de la tour et je suis extrêmement content alors celui là donc c'est la société 3ds.hk c'est le site d'ailleurs vous pouvez vous rendre sur le site 3ds.hk ce qui est intéressant c'est qu'ils font un modèle 7 pouces je sais pas combien ça fait 7 pouces de faire 17 cm il y a un modèle 12 pouces donc c'est pour des grosses figurines ce qui est intéressant c'est que en fait on achète le box le box et dedans en fait c'est une figurine de base on peut mettre n'importe quoi on peut mettre une figurine peut être des lego et tout ça l'intérêt qui réside là dedans c'est qu'à l'arrière il y a une entrée hdmi une entrée vga mais aussi surtout une prise clé usb c'est dans cette clé usb qu'on va charger les animations en fait qui seront présentées donc ce qui veut dire que vous allez voir d'ailleurs je vous invite vraiment à aller voir sur le site de 3ds.hk je vous invite vraiment à aller voir les autres animations parce qu'il y a du one piece du pacific crime du zoro c'est le personnage de one piece il y a du star wars il y a plein de manga plein de films geek et le truc il est en perpétuelle évolution il y a pas mal d'animations qui se créent au fur et à mesure qui s'ajoutent au fur et à mesure la dernière en date c'est celle de sang beaucoup d'ailleurs qui a été présentée sur leur page facebook très récemment et dont je suis tombé tout de suite amoureux en fait et je les ai contacté via leur aim parce qu'en plus c'est 3ds hk donc c'est hongkongais j'étais pas vraiment sûr de mon achat donc je les ai simplement contacté en mp ils m'ont répondu du tac au tac enfin avec le décalage horaire forcément ils m'ont répondu du tac au tac la personne était hyper sympathique on a réglé l'affaire je lui ai donné mon adresse tout ça et c'est arrivé relativement vite en deux semaines trois semaines c'est arrivé donc j'étais très content la personne est extrêmement sympathique par contre oui ça a son coût ça coûte un peu mais je me suis fait un kiff je me suis dit je le prends j'ai vérifié mon compte en qui j'avais assez et c'est un kiff c'est c'est un vieux kiff de trentenaire et j'adore trop mais ça coûte c'est vrai qu'au prix avec les frais de port j'en ai eu pour 406 dollars donc ça fait à peu près 340 350 euros ça va c'est franchement ça va puis surtout je pourrais mettre d'autres figurines avec d'autres animations je suis j'ai des figurines lego et j'ai vu il ya des animations star wars avec des tirs et tout donc si on place bien les legos ça agit plutôt pas mal et voilà c'est tout ce que j'allais vous présenter sur cette magnifique figurine que je vous invite à la découverte et se dirige juste pour l'information il y a deux télécommandes il y a une télécommande qui dirige la luminosité elle est en pleine animation mais on peut en gros régler l'intensité de la loupiote en haut des diodes en fait pour régler l'intensité des diodes et ça c'est la télécommande de l'écran je sais pas si vous savez comment marche un hologramme en fait il y a un écran il y a juste un plexiglas en plastique de travers et ça projette sur plexiglas c'est ça qui donne l'effet holographique et donc la télécommande pour gérer les canals les animations là j'ai chargé 3 4 animations 4 ou 5 animations qui collaient plutôt bien avec sangoku en dehors de son animation officielle et l'animation stormtrooper juste génial je vous invite vraiment à aller sur 3ds.hk vous retrouverez le lien de toute façon dans la description de la vidéo 3ds.hk et le lien vers leur page facebook leur page facebook et en anglais c'est compréhensible tout est bien et donc on s'en fait une dernière allez on s'en fait une dernière on va se mettre de plus près j'ai beaucoup de figurines un c4 il faut que je vous fasse une présentation de mes figurines si ça vous intéresse parce que j'en ai plein 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 et ça pourrait vous intéresser ah ça tombe bien ça tombe sur lui ah ça va être dur à cadrer je ne sais jamais si la mise au point elle marche avec ce réflexe bon alors forcément c'est pas un kamehameha comme dans le manga c'est un kamehameha chinois hongkongais mais bon à côté de dragon ball s à côté de dragon ball s on est très très bien ce que je surkiffe c'est les les flammes en fait c'est les flammes qui restent après le coup je les trouve trop 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 belle c'est excellent sur ce les amis c'était un petit kiff de présentation rapide cette vidéo elle est un peu compliquée enfin on va dire que de toute façon à chaque fois je dis ça mes vidéos sont un peu compliquées mais en fait mes vidéos sont jamais préparées c'est du brut de décoffrage et c'est comme ça bye bye les amis et bientôt pour des aventures il faudra vraiment que je me coupe les cheveux C'est parti.